Le premier volet de la réforme de l'assurance chômage entre en vigueur. Avec d'abord un nouveau mode de calcul des allocations chômage. Carole Ferry, qu'est-ce que ça change ? Jusqu'à présent, ce calcul était plus favorable aux personnes qui alternaient contrat court et période d'inactivité qu'aux salariés qui avaient travaillé sans interruption. C'est cette inégalité que le gouvernement a voulu gommer. Donc à partir d'aujourd'hui, le calcul de l'allocation mensuelle tiendra compte de cette période d'inactivité et mécaniquement, cela va faire baisser son montant. Selon l'assurance chômage, la baisse devrait être de 20% par mois en moyenne et concernera 800 000 personnes. Mais uniquement celles qui s'inscrivent à Pôle emploi à partir d'aujourd'hui. Pas de changement pour celles qui sont déjà inscrites. Deux autres mesures de la réforme entreront en vigueur le 1er décembre. 1. Il faudra avoir travaillé au moins 6 mois contre 4 aujourd'hui pour avoir droit à l'assurance chômage. 2. Les salariés qui gagnent plus de 4 500 euros brut par mois verront leur allocation diminuer à partir de 7 mois de chômage. L'ensemble de la réforme devrait permettre une économie d'1,3 milliard d'euros. Carole Ferry, réforme qui inquiète les allocataires autant que les travailleurs de Pôle emploi. Certains craignent d'ailleurs de possibles agressions. Depuis le drame de Valence en janvier dernier, en effet, les inquiétudes sont vives. En Ile-de-France, 695 bracelets permettant de déclencher une alerte en cas de danger ont été commandés, de même qu'une centaine de boîtiers avec des sirènes et un flash afin que les agents signalent d'éventuelles agressions ou incivilités.